Donc pour ce qui est des films, je vais faire une vidéo condensée un petit peu de tous les films que j'ai vu, à part ceux au cinéma qui eux auront une vidéo individuelle. Charlie est le gardien de mes notes, donc on va commencer tout de suite. Le premier film dont je vais vous parler est Tomboy, un film français réalisé par Célie Sciamma, avec entre autres Zoé Hérault, Malone Levana et Jeanne Disson. Vous voyez que Charlie il est utile, hein au niveau des notes ? C'est bien Charlie, il continue à me souffler quand je me rappelle pas. Ce film j'ai été attirée dessus à cause de la polémique qu'avait créé Kiwitas, donc en appelant à Arte à ne pas diffuser ce film, en disant que c'était polémique, que ça allait pervertir l'esprit de nos enfants, etc. Pourquoi ce film est aussi polémique ? Puisque ça raconte l'histoire de Laure, une jeune fille de 10 ans qui en fait est un garçon manqué, mais vraiment qui va jusqu'à se travestir, etc. Cette jeune fille, Laure, va un jour déménager et tomber sur une nouvelle bande d'amis, dans laquelle il y a une jeune fille qui s'appelle Lisa, et elle va tomber plus ou moins amoureuse de Lisa, en tout cas Lisa va la fasciner, et Laure va cacher son identité de fille pour se faire passer pour Mickaël. Toute la polémique de Kiwitas était effectivement là, puisque pour eux, une personne qui ne se sent pas bien dans son sexe, c'est un truc... Mon dieu, c'est pas possible, quoi ! Moi j'ai trouvé que c'était beaucoup de bruit pour pas grand chose, quand même, parce que je m'attendais à ce que le film aille quand même beaucoup plus au fond des choses, aille quand même beaucoup plus loin au niveau de l'analyse, au niveau de la pensée, etc. Je suis restée vraiment sur ma faim, parce que oui, c'est intéressant, on a une tranche de vie de toute cette jeune fille, Laure, qui ne se sent pas bien dans son sexe. On ne sait au final pas comment va se résoudre tout cela, puisque le film reste en suspens et ne nous donne aucune réponse. On ne sait pas si Laure, à l'âge adulte, va se faire changer de sexe, on ne sait pas si elle va définitivement devenir une fille, on ne sait pas comment elle va vivre son transgenre, puisque c'est une personne transgenre, on ne sait pas comment elle va continuer de le vivre, etc. C'est un film qui ne pose pas non plus la question des réactions des parents, on a un petit peu la réaction de la mère, s'ils se posent des questions, comment ils essaient de faire pour réagir face à ça, est-ce qu'ils essaient de faire en sorte que leur fille devienne vraiment une fille, ou est-ce qu'ils appuient dans le choix de devenir un garçon, etc. Pour moi, c'est un film qui est beaucoup trop prétentieux, qui ne va pas au fond des choses. Pourtant, le sujet est vraiment super chouette et était vraiment prometteur, il y avait moyen de faire quelque chose de très bien avec. Je ne pense pas que ça valait tout le plat qu'on en a fait. À côté de ça, le film est très bien joué, bien monté, la mise en scène est bonne, il n'y a rien à dire là-dessus, même si ça reste assez classique. L'actrice qui joue Laure est vraiment excellente, il n'y a rien à dire là-dessus, son interprétation est vraiment juste et vraiment bonne. Le fait que les enjeux ne soient jamais résolus dans le film crée un côté vraiment beaucoup trop frustrant pour le spectateur, trop frustrant pour moi en tout cas, ce qui a fait que je n'ai pas vraiment apprécié ce film, en tout cas sans doute pas à sa juste valeur. Pour moi, ce n'est pas un film qui mérite tout le plat qu'on en a fait, je suis vraiment dessus, je trouve que c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Dommage, c'est un peu du gâchis, parce qu'avec un sujet pareil, il y avait vraiment moyen de faire quelque chose de passionnant, de très intéressant. Ensuite, j'ai vu The Chaser, cette fois je vais piquer les notes à Charlie, étant donné qu'il n'y a que des noms coréens, et pour les prononcer ça ne va pas être facile. Donc The Chaser, un film coréen sorti en 2008, réalisé par Hong Jin-na, avec Kim Yoon-seok, Jun Woo-ha et Yee-hun Ye-tsu. Excusez-moi, je ne suis absolument pas une pro du prononçage à la coréenne, malgré tous les films de Portia Group que j'ai pu bouffer, ça n'a quand même pas amélioré mon coréen. The Chaser est un film qui est adulé par la critique, qui a d'excellentes notes sur Allô Siné, donc je me suis tournée par curiosité vers ce film, étant donné que je suis amatrice de cinéma coréen de manière générale. The Chaser, qu'est-ce que ça raconte ? Un proxénète est ennuyé puisque trois de ses filles ont disparu, ils pensent qu'elles ont été rachetées par un autre proxénète. Un soir, il se rend compte que la personne qu'il pense qui a acheté les filles appelle pour avoir une nouvelle prostituée pour la soirée. Donc le proxénète demande à la prostituée qui va se rendre chez lui d'être bien prudente, de lui dire à quelle adresse il se situe, etc., afin qu'il puisse régler ses comptes. Manque de bol, les filles n'ont pas été achetées, mais ont été tuées puisqu'il s'agit en réalité d'un psychopathe. Le pitch est très très simple, apparemment c'est inspiré d'une histoire vraie et c'est vrai que les histoires de psychopathes, de tueurs en série ont toujours alimenté beaucoup le cinéma. Ceci dit, il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau de ce film. Et c'est dommage parce que malgré un pitch simple, il y avait moyen de faire quelque chose de très très intéressant et de très bien construit une fois de plus. Mais cela ne suffit pas et la sauce ne prend vraiment pas. Je pense qu'en premier temps c'est dû au rythme qui est beaucoup trop long, c'est très 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 lent. Je veux dire, le film dure 1h50, j'avais l'impression qu'il durait 3h. Vraiment vraiment vraiment. C'est très lent, c'est très long, c'est beaucoup trop. Moi j'ai rien contre les films contemplatifs, les films lents, les films longs, etc. Mais quand c'est bien construit, quand c'est bien fait, on ne sent pas le temps qui passe. Tandis que là c'est beaucoup, c'est vraiment trop long. Je pense qu'il y a aussi une deuxième chose qui fait que ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un mélange de différents registres qui est vraiment beaucoup trop anarchique. Il y en a qui arrivent très très bien à le faire, qui arrivent à mélanger le ton dramatique avec un ton comique. Vraiment quand c'est bien fait, ne serait-ce que Dallas Boyers Club qui arrive à le faire très très bien. J'ai aucun souci avec ça. Mais quand on ne maîtrise pas ni le registre de la comédie, ni le registre de l'horrifique, du sérieux ou du drame, je pense qu'il faut se contenter d'être dans un seul registre, sinon ça perd complètement le spectateur. Et là on passe vraiment de manière totalement anarchique, de manière totalement aléatoire, à des gags gras et vulgaires, notamment la personne qui a balancé de la merde à la tronche du maire de Séoul. On passe de ça à l'histoire du proxénètre qui veut se jaser du psychopathe. C'est très très anarchique, c'est très brouillon, et c'est très 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 décontenançant à regarder, et beaucoup trop décontenançant, puisque à la fin on n'a aucune réponse aux questions qu'on se pose durant tout le long. Et c'est quand même très frustrant. Les films qui nous déconcertent durant toute la durée du film doivent avoir une fin, je dirais pas explicative, mais une fin qui puisse permettre de résoudre les enjeux qui se sont amenés auparavant. Or là, les enjeux ne se résolvent absolument jamais. C'est quand même dommage, et c'est quand même hyper frustrant à regarder, puisque du coup on a l'impression de voir quelque chose qui est vain. Le montage a tendance à faire des cuts très violents, très durs, très froids, à des moments qui ne sont pas attendus. Et si vous voulez, soit on peut être anarchique sur la forme, soit on peut être anarchique sur le fond. Or là, ce film l'est sur les deux, ce qui fait qu'on est vraiment complètement perdus, dans un espèce de chaos, dans un espèce de brouillard. On sent bien que c'est une volonté d'esthétique qui est particulière, mais dans ce cas-là il fallait simplifier le propos, puisque du coup le spectateur est complètement perdu. Je veux dire, on a regardé ce film à deux, et les deux nous étions complètement perdus, donc je pense qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à ce niveau-là. Le jeu des acteurs, de manière générale, a tendance à laisser à désirer. Mis à part le proxénète, le personnage principal qui est vraiment bien joué, le psychopathe qui a tendance à plutôt être bien joué aussi, et la jeune fille, la prostituée. Les autres acteurs, notamment les policiers, sont toujours dans le faux, ils surjouent beaucoup, ils surjouent énormément. Je sais, on va me rétorquer que le jeu à l'asiatique, entre guillemets, a tendance à être surjoué, a tendance à exagérer. En temps normal, ça ne me choque pas. Donc là, pour que ça me choque, c'était qu'à mon avis, c'était vraiment beaucoup trop. D'autant plus qu'ils ont tendance à être, comme je l'ai dit, il y a un mélange de registres, et du coup ils ont tendance à être faux, puisque dans les moments où ils sont tragiques, eux, ils sont à fond dans un espèce de comique un peu surexagéré. Non, il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a trop de mélanges, c'est trop compliqué, c'est trop confus, c'est brouillon, il y a vraiment, il y a quelque chose qui ne prend pas. Bien évidemment, il y a quand même quelques points positifs à ce film, ce n'est pas un mauvais film, c'est pas un avé, je ne vais pas vous déconseiller d'aller le voir. Ce qu'il y a, par exemple, que j'ai beaucoup apprécié comme truchement de mise en scène, c'est que les combats se déroulent sans musique, de fond. Donc ça donne des combats qui sont beaucoup plus réalistes, où on entend juste les coups et l'effroissement des habits, et je trouvais que ça donnait quelque chose de très organique et on était vraiment inclus dans les scènes de combat. Ça les rendait très présentes à notre esprit, beaucoup plus vivaces, beaucoup plus vivantes, coupées avec les moments de rythme effréné, où ils sont à la police, où ils essaient de faire avancer l'enquête. L'esthétique est assurée ici, la photographie de ce film est très belle, il n'y a rien à dire. Le sang est toujours utilisé de manière très esthétique, les cadrages sont très beaux, les plans sont magnifiques. Malheureusement, je trouve que le montage totalement anarchique dont je vous ai parlé précédemment ne fait pas honneur à cette mise en scène et à cette photographie, qui pourtant, elle, est très léchée, très fouillée. Si vous aimez les films traitant de la vengeance, traitant de psychopathes, de sang-froid, etc., je vous conseillerais un autre film coréen, qui traite un petit peu du même sujet, mais qui le fait de manière beaucoup plus fine, et qui le fait dix fois mieux, je trouve, qui est sorti par contre beaucoup plus tard, donc je pense que The Chaser l'a influencé, c'est J'ai rencontré le diable de Kim Jong-un, qui est un film vraiment très intéressant, et je vous conseillerais d'aller le voir. Si vous avez aimé The Chaser, il ne pourra que vous plaire. Si vous avez été déçu de The Chaser en trouvant qu'il a un bon sujet et qu'il y avait moyen d'en faire un bon film, J'ai rencontré le diable risque de vous combler. J'ai ensuite vu La maison aux esprits, un film américain de Bill August, avec, attention, le casting de Foo, Rien que ça, voilà. C'est un film qui a eu un budget assez colossal de 40 millions de dollars et qui a fait un gros gros flop, donc c'est sans doute pour ça que vous n'en avez sans doute jamais entendu parler. Il n'a rapporté que 6 ou 7 millions, il me semble, sur le territoire des Etats-Unis, donc pour un budget de 40 millions, il s'est quand même vautré assez méchamment. Et c'est dommage parce que ce n'est pas un film qui méritait comme ça un échec aussi cuisant. C'est un film qui est adapté du roman d'Isabelle Allende, et je trouve que l'adaptation filmique ne dénature absolument pas l'oeuvre d'Allende. D'accord, elle n'est pas fidèle, mais une adaptation ne pourra jamais être 100% fidèle. Donc je ne suis pas de ces puristes qui ne jurent que par soit le bouquin, soit le film, etc. Je pense qu'on peut très bien séparer les deux et se dire que tant que le film ne dénature pas l'oeuvre originelle, tout est bon à prendre, quoi. Et donc ce film, je l'ai regardé vraiment en me détachant de l'idée d'adaptation, en le regardant en film en soi. Eh ben j'ai été plutôt surprise, c'est pas mal du tout, mais très honnêtement, je pense que ça méritait pas d'aller dans le mur tel que ça l'a fait, quoi. L'histoire de la maison aux esprits est un peu complexe, donc je vais schématiser. Une jeune fille qui s'appelle Clara possède le don de voir dans le futur, et le jour où sa soeur meurt, elle décide de ne plus jamais parler, sauf à la personne dont elle est tombée amoureuse, qui est interprétée ici par Jeremy Irons. Là-bas, donc le personnage de Jeremy Irons va régner de manière très tyrannique sur les pauvres, etc. jusqu'à ce qu'une révolution commence à se fomenter, et que plein de petits et micros événements distillés par-ci par-là, en fait se rejoignent et forment une logique qui est propre à cet univers-là. Le meilleur point du film, vous vous en doutez avec un tel casting, ça va être évidemment les acteurs. Déjà, Mary Streep pour moi est une des meilleures actrices qui soit actuellement, enfin je veux dire, depuis qu'elle est jeune jusqu'à maintenant, dans tous les rôles, que ce soit dans des comédies comme Le Diable de Sébillon Prada, que ce soit dans des drames comme Out of Africa, ou bien encore sur la route de Madison, elle est merveilleuse. Je veux dire, c'est pas possible qu'une femme puisse tomber aussi juste. Et là, dans le rôle le plus fort du film, en fait, puisqu'elle joue Clara, elle est incroyable, elle est vraiment magistrale, elle joue très très bien. Les acteurs sont très justes, sont très bons, et un tel casting se justifie, parce que les personnages sont vraiment complexes à jouer, ils ont tous des psychés qui leur est propre, ce ne sont absolument pas des caricatures, ils ne sont pas en posture de personnages, d'archétypes, etc. J'aurais par contre un bémol à émettre sur le doublage français. En effet, j'ai acheté un DVD qui ne comportait soit que la version originale sans sous-titres, soit que la version française. En effet, je trouve que la personne qui double Winona Ryder est très souvent fausse dans le ton et dans l'interprétation. Elle narre l'histoire en narrateur omniscient, fait des commentaires sur les situations qui se passent de temps à autre, et elle a tendance à être dans un ton qui est beaucoup trop mélancolique, beaucoup trop effacé, beaucoup trop romantique, et beaucoup trop nuluche même limite, pour un film comme ça, qui est quand même un film assez dur par moments, je trouvais qu'elle n'était pas dans le ton, je trouvais que le doublage était un peu à côté de la plaque, c'est dommage. Une autre chose qui m'a gênée, c'est que je trouve que le film met beaucoup trop de temps à démarrer, que les enjeux mettent beaucoup trop de temps à se mettre en place, que la relation entre les personnages met beaucoup trop de temps à se tisser. C'est dommage parce qu'un rythme beaucoup plus rapide aurait vraiment accéléré les choses, et aurait permis de plus s'imprégner de tout cet univers-là, notamment à partir du moment où la révolution commence, où toute l'histoire politique commence à se mettre en place, c'est vraiment là que le film devient passionnant, que l'histoire devient passionnante, que le sujet surgit, que les enjeux surgissent enfin, que tout le début du film, en fait, on va dire la première heure, ou les premiers trois quarts d'heure, pour ne pas trop exagérer, en ressemblent presque à un film romantique, où le rythme est très lent, tout est un peu dans la mélancolie, dans un, oui, comme ça, les personnages qui se regardent, le nom brille, etc. C'est dommage parce que c'est pas l'enjeu, c'est pas le propos du film, c'est pas le propos de l'oeuvre, ça a tendance à travestir un peu un message qui pourtant est, lui, beaucoup plus beau, et beaucoup plus profond que ça. Donc La Maison aux Esprits, c'est un bon film que je vous conseille, même si, hélas, il manque beaucoup d'ampleur dans les enjeux, il manque beaucoup d'ampleur dans sa mise en scène, etc. C'est tout de même un film qui est campé par des acteurs excellents, et dont l'univers est très très cohérent, le maquillage est super bien, les costumes sont au top, et la photographie du film est géniale. On rentre vraiment dans un univers, on y plonge tête baissée, c'est réussi, c'est cohérent, c'est bien fait, même si, hélas, le rythme a tendance à rendre les choses beaucoup plus romantiques, beaucoup plus cucu qu'elles ne le sont, et que le film a tendance à manquer d'ampleur, surtout vers la fin, où on attend une apothéose, et l'apothéose ne vient hélas pas. Ça reste un peu toujours trop au même niveau, toujours un peu trop plat, mais c'est un film qui ne méritait pas un tel flop, et qui reste quand même une bonne surprise, une bonne découverte que j'ai envie de vous faire partager. J'ai aussi eu l'occasion de voir Malveillance, un film catalan, oui, original, n'est-ce pas ? Je vais reprendre les notes, excusez-moi. Donc, Mientres du Hermès, dans sa version originale, est un film catalan réalisé par Raume Buaraguero. Je pense que vous le connaissez, notamment pour son travail de scénariste et de réalisateur sur des films comme Rec ou Darkness. C'est un réalisateur qui commence vraiment à faire parler de lui en Espagne, puisqu'il est fomenteur et un petit peu investigateur d'une révolution du cinéma d'horreur qui est en train de se faire en Espagne. Les acteurs du film ne sont pas forcément très connus. Il y a Luis Tosar, Marta Etura, Alberto San Juan. Déjà, je dois dire que ça fait énormément de bien d'entendre parler catalan dans un film. Ceci étant, ce n'est pas le propos du film. Le film est une sorte de thriller un peu horrifique, quand même très teinté du code du cinéma d'horreur. Il suit la vie d'un gardien d'immeuble qui, sous les dehors de Monsieur Tout-Monde, en fait, s'introduit la nuit dans l'appartement d'une jeune femme. Et je ne vais pas trop trop vous spoiler, donc je vais peut-être m'arrêter là. Le film réussit dans son ambiance dérangeante et malsaine. C'est quand même un film qui nous met mal. C'est... Il est quand même psychologiquement assez hard. Le jeu de l'acteur principal, j'aimerais m'y attarder un peu dessus, puisqu'il arrive à être froid, cynique, et en même temps, Monsieur Tout-le-Monde, et dans lequel on arrive à sentir qu'il y a quelque chose d'anormal quand même. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il n'est pas tout lisse derrière une façade. Il y a quelque chose de malsain qui se trame en lui, et on le voit dès le départ. Il sait jouer avec énormément de finesse. On ne tombe jamais dans le cliché du gros malade, avec plein de tics nerveux, ou je ne sais quoi, ou avec un rire de malade, etc. Au contraire, on est dans quelque chose qui est toujours très très soigné, qui est toujours très millimitré, qui est très froid, qui est très cynique, qui est très détaché de tout. Et je trouve que ça rend le personnage encore beaucoup plus malsain. Quelque chose qui augmente en plus cette impression-là, c'est le fait qu'on ne sait jamais pourquoi il agit comme ça. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Il n'a aucun but dans ses actions. Tout est totalement gratuit. Ça en fait un personnage encore beaucoup plus malsain et beaucoup plus crade. Donc c'est vraiment très très bien joué de la part du réel. Malheureusement, je trouve que c'est un film qui manque beaucoup d'ampleur. notamment vers la fin où, je ne vais pas vous spoiler évidemment, mais il se bâche quelque chose vers la fin où on aimerait que ce soit encore plus grand, encore plus grandiose, que ce soit encore plus... Quitte à tomber dans le too much, mais qu'on ait vraiment l'impression qu'il y a un impact. Or là, l'impact n'y est jamais. On est toujours dans quelque chose, comme je vous l'ai dit, d'assez froid, d'assez détaché. Et par moments, ça manque de pique dans le rythme. Ça manque d'ampleur. C'est un peu dommage parce que sans ça, je pense que le film pourrait très bien passer du statut de très bon film à chef-d'oeuvre. Au final, Mientras duerme, c'est une expérience assez intéressante qui malheureusement manque d'ampleur, mais ça n'en reste pas moins un bon film que je vous conseille vraiment d'aller voir, surtout pour les amateurs du genre. C'est une expérience qui est vraiment dérangeante, qui est troublante et qui vous mettra assez mal. Et je pense que si vous aimez, comme moi, les sensations qui vous retournent un peu dans tous les sens, je pense que vous pourrez beaucoup apprécier ce film. Voilà. On va reparler maintenant d'un autre film coréen, donc je vais reprendre les notes. J'en suis désolée. Donc, un film que j'attendais de voir depuis qu'il me faisait rêver. J'avais la cassette du Tombeau des Lussioles dans laquelle il y avait des bandes annonces de plusieurs films. Et cette bande annonce y était Et depuis que je suis gamine, je me suis dit ce film, ça va être la claque de ma vie. Je ne me suis pas trompée. Lady Vengeance de Park Chan-wook. Je pense, Suzanne, si jamais un jour tu tombes sur cette vidéo, que je ne te remercierai jamais assez de m'avoir emmenée voir Thirst une fois puisque je suis red dang de Park Chan-wook, mais vraiment, j'adore tous ces films. Et Lady Vengeance m'a vraiment foutu la claque de ma vie. Comme acteur, nous avons Lin Jung Ae et Choi Min-sink qui sont des acteurs qui sont très connus en Corée et que vous pouvez notamment retrouver dans beaucoup de films de Park Chan-wook. Donc à force, moi je commence à les connaître. Je ne sais pas si c'est encore une fois la bonne prononciation, mais bon, là n'est pas le propos. Donc Lady Vengeance, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a été mise en prison à tort et qui en sort pour se venger et qui pour ça se met à la recherche de plusieurs protagonistes pour remonter la trace de la personne contre laquelle elle veut se venger. Alors déjà, un des meilleurs points du film c'est sa photographie. Honnêtement, je sais que j'ai tendance à dire oui, la photographie est bonne, etc. Mais il y a des moments où la photographie atteint le stade de chef-d'oeuvre. Et là, on est dans une séphiline-là. Que ce soit sur la photographie ou la mise en scène au niveau du travail des cadrages, au niveau du travail de la profondeur de champ, le travail sur les couleurs, le travail sur la lumière, il y a un très très fort travail du clair-obscur. C'est d'une beauté. Chaque plan a été travaillé d'une finesse incroyable. Les maquillages aussi sont très très fouillés. C'est d'une finesse, c'est d'une beauté. On a vraiment l'impression de se retrouver face à des tableaux. Je trouve que ce film est génial là-dessus. Pachanouk a toujours eu une esthétique très poussée dans ses films. Et je pense qu'il y a son tour de directeurs de la photographie qui doivent être vraiment au top en Corée. Mais sur ce film-là, je trouve que c'est encore plus exacerbé. On a vraiment une esthétique qui est très particulière. Mais une belle enveloppe ne suffit pas à faire un bon film. Et heureusement, on a un scénario génial qui va avec. Contrairement à The Chaser, Pachanouk arrive vraiment à mélanger les tons. Et on passe du registre de la comédie au registre du drame de manière très très bien faite. C'est très bien amené. C'est très bien posé. Et je pense que c'est parce que le film a un rythme qui est beaucoup plus lent. Le montage est très lent. Le montage est très doux, etc. Et ça fait du coup beaucoup mieux passer le fait que sur des choses qui sont très 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 tragiques, on arrive à en rire. Ou on arrive du moins à tomber dans le registre un peu de la farce, de la comédie, du burlesque, voire même du grotesque. Je sais que le film ne pourra pas plaire à tout le monde. C'est un délire qui est un peu particulier. Je sais que c'est un petit peu barré, certains pourront l'appeler comme ça. En tout cas, on ne peut pas reprocher à Pachanouk de ne pas développer un univers qui lui est propre. On ne peut pas dire que ce film ne soit vraiment pas particulier. Mais quand une chose est particulière, je sais très bien qu'on peut accrocher ou on ne peut ne pas accrocher. je sais que Pachanouk a aussi beaucoup de tétracteurs qui n'accrochent absolument pas à son esthétique. Et c'est normal, on ne peut pas plaire à tout le monde. Pour ma part, c'est vraiment un délire dans lequel je rentre. Le côté très très épique aussi du film pourra ne pas plaire à tout le monde. Si vous n'avez pas aimé Kill Bill de Tarantino, passez votre chemin parce que c'est vraiment un peu le même délire. En mieux, moi je trouve. Par contre, si les choses Kill Bill-esque sont vraiment votre tasse de thé, n'hésitez pas à regarder Pachanouk et en particulier ce film parce que c'est vraiment très très proche au niveau du thème et au niveau de la manière de l'aborder, notamment dans cette espèce d'esthétisation de la violence, l'esthétisation du sang, la poésie qui s'en dégage avec le sang, avec la violence, etc. C'est toujours très beau, ça ne tombe jamais dans le glock ni le morbide. Le sang est toujours utilisé comme une matière picturale et il devient au final quelque chose proche de la peinture. Et je sais que certains peuvent ne pas apprécier cette esthétique-là, ce que je peux comprendre. Moi, c'est vrai que j'ai vraiment adoré ce film, j'attendais depuis des années de le voir. Je l'ai enfin vu et je ne suis vraiment absolument pas déçue. C'est vraiment une sacrée grande claque. Donc je vous conseille vraiment vraiment de voir Lady Vengeance si jamais c'est votre tasse de thé. Si jamais vous avez vu d'autres films de par Chanouk, c'est vraiment encore dans le même délire. Vraiment, c'est génial, c'est poussé, c'est fouillé. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on ne peut pas dénier qu'il y a un énorme travail artistique et scénaristique puisque j'étais dans un ton très enjoué pour Lady Vengeance, on va maintenant parler de quelque chose qui fâche. Un film adulé par la critique qui a reçu des myriades de prix et la déception, la déception, j'ai vraiment trouvé pas ça terrible. La leçon de piano, film néo-zélandais de Jane Campion réalisé en 1993. Il y a quand même quelque chose que je tiens à souligner en positif vis-à-vis de ce film, c'est que Jane Campion a quand même été la première réalisatrice primée au Festival de Cannes en 1993. Ça fait un petit peu tard les mecs, il faut peut-être vous réveiller. Je sais bien qu'il n'y a pas énormément de réalisatrices au monde, etc., mais j'en ai un petit peu marre de cette espèce de sexisme ambiant qu'il y a dans le monde du cinéma. Et putain, quand j'ai lu ça, je me suis dit mais c'est vraiment flagrant. C'est flagrant, quoi. Donc bravo quand même, Jane, même si moi je n'ai pas accroché à ton film, rien que pour ça, franchement, je la félicite. Comme acteurs, nous retrouvons Holly Hunter, Harvey Kettel, Sam Ney et Anna Pakin. Donc un sacré bon casting et j'ai rien à dire sur le jeu des acteurs. Ils sont tous justes, ils jouent bien, rien à dire. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas mauvais non plus. Donc on se retrouve projeté au 19e siècle où une jeune femme qui est muette et sa fille sont envoyées sur une île en Nouvelle-Zélande pour épouser quelqu'un par son père. Et la jeune femme ne trouve du bonheur qu'en jouant du piano. Donc d'où le titre du film. Et il va y avoir un jeune Maori qui va commencer à s'intéresser à cette jeune femme et va lui proposer de prendre des leçons de piano avec elle, etc. Parce qu'il en est amoureux. Bon. Déjà, j'aimerais qu'on m'explique le délire autour du fait d'une nana qui se fait violer par un mec et qui ensuite en tombe amoureuse. Je sais pas. Franchement, il y a un petit souci avec ça. Puisque le jeune Maori qui veut prendre des leçons de piano avec la jeune fille, la force pour que elle puisse en jouer à ce qu'elle se déshabille. Donc en gros, il la prostitue. À ce qu'elle se déshabille puis que ça aille de plus en plus loin jusqu'à ce qu'ils se retrouvent nus tous les deux dans un lit, etc. Moi, j'appelle ça de la prostitution et étant donné qu'elle n'est pas consentante, ça devient du viol. Je suis désolée. Ou des attouchements, rappelez ça comme vous voulez si jamais vous faites une frontière entre les deux. Mais bon. Déjà, rien que ça, moi je suis assez moyennement d'accord avec cette idéologie-là. Mais bon, après elle tombe amoureuse, tu comprends. Le syndrome de Stockholm, ça fait bien 5 minutes mais pour moi, ça fait absolument pas une belle histoire d'amour. Tu veux bien me rappeler ce que c'est ton compte préféré ? La belle et la bête. Certes, on fait pas mieux comme syndrome de Stockholm mais merde, il va pas jusqu'à la violer non plus. Enfin bon, pour rester sérieuse, je dois quand même avouer que ce truc-là m'a quand même gênée. Je sais que j'ai un peu du mal. Voilà. Après, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Il y en a même qui considère, j'ai lu de nombreux commentaires, que ce n'est pas du viol. Moi, je sais pas, pour moi, une relation sexuelle nous consentit ou bien quelqu'un qui nous touche lorsqu'on est nu et qu'on ne veut pas, pour moi, c'est de l'attouchement sexuel ou du viol. Après, moi, je vais pas me prendre la tête 3000 heures à me dire « Ah oui, mais dans sa tête, en fait, elle pensait pas comme ça, etc. » Je suis désolée. Il y a un moment, non, c'est non. Et puis voilà. Bon, si ce n'était que ça, on pourrait se dire que je suis une petite conne hypersensible et que voilà, et que c'est tout, j'ai juste pas apprécié ça. Mais non, je pense qu'il y a un problème qui est évident dans ce film, c'est que le film est lent. Mais lent, mais lent. Oh là 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 là, mais que c'est mou, on attend qu'il se passe toujours quelque chose, etc. C'est... C'est chiant, en fait. Putain, c'est méchant de parler comme ça, mais c'est chiant comme film. Je trouve qu'en plus, le film a un super contexte, autour des Maoris, etc., et qu'il ne l'exploite jamais vraiment. Enfin, je veux dire, les Maoris sont là un peu comme une toile de fond, le contexte est là en toile de fond, et jamais on ne s'intéresse vraiment à des enjeux particuliers envers ça, alors qu'avec un contexte pareil, il y aurait moyen de parler plus profondément de ces choses-là. Le film aurait pu se passer n'importe où ailleurs, ça ne changeait rien. J'ai l'impression que ce contexte a été utilisé comme prétexte à une certaine esthétique. Et c'est vrai, l'esthétique est très soignée, je n'ai rien à dire dessus. de très très beaux costumes, les Maoris sont très bien, ils sont bien reproduits, etc., on voit bien leur rythme et leurs coutumes, etc. Mais je pense que la volonté esthétique d'un film ne doit pas passer au-delà du contexte, au-delà du message. J'aime pas trop ce terme de message, parce que pour moi, un film n'a pas de message à passer, mais je pense que vous comprenez, je pense que quand on est dans un certain contexte, on doit quand même l'exploiter un minimum. Le film possède une belle photographie, la bande-son est très belle, par contre, c'est vrai que là, je dois vraiment mettre un plus, mais bon, pour moi, ça s'arrête là, c'est vraiment un film qui m'a énormément déçue, j'ai pas trop compris pourquoi on en avait fait un tel plat autour, je pense que je suis juste pas rentrée dans le délire, qu'il y a même des choses qui ont réfréné mon plaisir, qui ont réfréné mon envie, et il y a quand même un problème de rythme qui me choque énormément, et pourtant, le film n'est pas si vieux que ça, enfin... Pfff... Non, non, il y a quelque chose qui va pas, il y a une chose qui prend pas, et moi, je suis pas rentrée dedans, je suis désolée, j'ai pas du tout aimé ce film. Changeons d'époque et de contexte, on va parler de Mississippi Burning de Alan Parker. Si vous ne connaissez pas Alan Parker, oh... boah, c'est juste le réalisateur de... En plus, je viens de me rendre compte que j'avais mis mon t-shirt The Wall pour la vidéo, donc c'est super, ça s'accorde très bien. Donc effectivement, c'est le réalisateur de The Wall qui est encore pour moi à ce jour le meilleur film jamais sorti. J'avais jamais vu d'autres films de Alan Parker que The Wall et j'avais très très peur d'être déçue, donc j'avoue que quand j'ai allumé ma téléloge pour voir Mississippi Burning, j'avais quand même la boule au ventre. Une appréhension qui n'était pas fondée puisque Mississippi Burning est un bon film sans être un chef-d'oeuvre, sans être le film de l'année. Le film est sorti en 1988 et possède un bon casting. Donc Gene Nackman, William Dafoe, Brad Dourif et au milieu, pour ceux qui aiment Walking Dead, il y a Michael Rooker. Et j'avoue que ça fait très très bizarre de le voir tout jeune comme ça. Mississippi Burning, qu'est-ce que ça raconte ? Il y a tout simplement des Noirs qui se font tuer dans un village au Texas aux Etats-Unis et donc des agents de la CIA sont envoyés pour enquêter dessus et en fait, ils se rendent bien compte que les Noirs sont tués par des membres du Ku Klux Klan. Alors déjà, je trouve que le sujet en soi est vraiment passionnant. Je veux dire, tout ce qui a trait au racisme, tout ce qui a trait à l'exrimination raciale, notamment aux Etats-Unis, comment les Noirs ont gagné leurs droits, etc. Et tout ce qui traite au Ku Klux Klan, je trouve ça assez facile. De plus, on sent que ce film, Mississippi Burning, a inspiré des oeuvres sur le racisme beaucoup plus récentes comme par exemple Le Majordome ou encore La Couleur des Sentiments qui sont sortis l'année dernière. Je pense notamment à un truchement de mise en scène, quelque chose de tout bête, mais dans Mississippi Burning, on retrouve le fait que quand il y a des violences, que les Noirs se font tabasser ou bien brûler, ce genre de choses, il y a une musique soit ironique, soit une musique douce type gospel en fond sonore. Sur un sujet comme le racisme, évidemment, le film n'échappe pas à un certain manichéisme. C'est un peu dommage puisqu'on aurait aimé beaucoup plus de finesse et ceci étant, c'est très très difficile après de ne pas être taxé de raciste. Si jamais on met des Noirs méchants aussi au milieu donc je comprends tout à fait qu'il n'ait pas voulu faire cet écueil-là puisque là par contre ça aurait été quelque chose de très très grave et d'impardonnable. Le film est bien scénarisé. L'histoire de l'enquête qui avance, qu'on sent que la police locale elle ne veut absolument pas collaborer, etc. que par contre le mec de la CIA est un borné. Je trouve que c'est vraiment très bien fait, c'est passionnant, on avance vraiment, on rencontre des protagonistes qui sont vraiment super bien donc si vous voulez le film n'est pas qu'un prétexte il y a à côté de ça un scénario qui se tient, qui tient la route et qui est passionnant, qui est intéressant. Pendant une heure et demie on ne se fait pas chier quoi. Enfin je veux dire le film est vraiment bien construit, bien filmé. Le rythme est bon, on ne s'ennuie pas, c'est pas lent, c'est pas chiant, c'est assez effréné même parfois ça peut même nous perdre un petit peu mais on a toujours les réponses à nos questions donc c'est quelque chose qui est plutôt appréciable. Pour résumer, j'ai trouvé Mississippi Burning légèrement caricatural et un peu trop minkéen à mon goût mais ceci dit ça n'en reste pas moins un film passionnant sur un sujet qui est vraiment passionnant et qui est bien filmé, bien construit et servi par de bons acteurs donc que demande le peuple ? On va changer de pays encore puisque cette fois je vais vous parler de Lavague donc d'Yvel en allemand, film allemand. Au revoir. Merci Capitaine Mubius de Denise Gansel avec Jürgen Fogel, Frédéric Lau et Mark Ritript. Excusez-moi, j'ai perdu mon accent en allemand, il fait un temps où je parlais plutôt bien mais là c'est un peu la cata. D'ailleurs je pensais à un truc assez drôle en écrivant le nom des acteurs tout à l'heure, je me disais que Jürgen Fogel, son nom de famille c'est le dire oiseau. Ah ah, c'est très drôle. C'est un film qui n'a pas eu énormément de budget donc 5 millions de budget c'est pas énorme. Les acteurs sont pas des grands acteurs tout comme le réalisateur je crois qu'il a pas... Enfin c'est pas un réalisateur hyper connu, c'est pas le plus grand réalisateur d'Allemagne ce genre de choses. Pourtant le film est plutôt pas mal, plutôt intéressant. Ça raconte l'histoire d'un professeur qui est chargé de faire un cours sur l'autocratie. Or lui aurait préféré faire un cours sur l'anarchie. Il va donc enseigner pendant une semaine à ses élèves et transformer sa salle de cours en une mini dictature en fait. Les élèves se prennent au jeu et même un peu trop puisque le professeur ne va pas mesurer l'enjeu, tout l'enjeu que va prendre son cours et la vague va se transformer en quelque chose d'assez nationaliste rappelant le nazisme quelque chose d'assez grave. Voilà. Je trouve qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce film c'est le fait que ça ne se déroule que sur une semaine et que les événements déjà en une semaine sont beaucoup trop amplifiés, beaucoup trop forts, enfin je veux dire ce qui se passe est beaucoup trop grave et je trouve que les élèves sont beaucoup trop facilement endoctrinés en une semaine. Ça aurait été sur un mois, deux mois, trois mois, j'aurais cru mais sur une semaine je trouve que le laps de temps est beaucoup trop court et je ne pense pas que ce soit possible de faire un tel lavage de cerveau, franchement c'est pas crédible. c'est pas crédible. Je sais bien que c'est tiré d'une histoire vraie mais l'histoire vraie déjà n'allait pas jusqu'au point dramatique qu'atteint le film et ça se déroulait sur quand même beaucoup plus de temps. Là une semaine ça me paraît quand même beaucoup trop court pour avoir de tels enjeux et de telles problématiques etc. Quelque chose d'autre qui est très gênant on sent bien que les adolescents qu'il y a dans le film sont la vision des adultes qu'ont les adolescents et ce sont des stéréotypes ce sont des clichés ils sont même assez risibles par moments enfin je veux dire on a la hippie bobo on a celle qui fait toujours la gueule on a les gothiques on a les mots un petit peu on a les espèces de racailles fouteurs de merde qui parlent n'importe comment et tout c'est des caricatures c'est des stéréotypes et c'est vraiment très chiant parce que du coup on a pas l'impression de voir des vrais êtres humains qui réfléchissent sans leur pleine âme et conscience on a juste l'impression de voir des... peut-être que c'est voulu vis-à-vis du propos du film mais en tout cas moi ça m'a beaucoup dérangée parce que je trouve que ça aurait été beaucoup plus intéressant de filer une personnalité propre aux élèves et pas de les placer en tant que simple stéréotype les simples pions interchangeables en fait je pense que c'était pour dire que le contexte importait peu et qu'on pouvait faire ça un petit peu avec n'importe quelle personne si on avait assez de charisme pour etc endoctriner les gens je pense que c'était le propos du film mais en l'occurrence c'est quand même gênant parce que en plus on a vraiment un peu l'impression que les ados sont tous cru pour des cons qu'ils ont pas de manière de réfléchir par eux-mêmes mais je trouve qu'il y avait moyen de faire mieux à ce niveau-là il y avait moyen de fouiller un peu plus la chose parce que là c'est même lourd hein c'est même lourd comme truc ceci dit le film est bien filmé bien mise en scène il n'y a pas de soucis là-dessus c'est très classique ça va pas chercher dans les choses très fouillées etc mais ça reste classique mais efficace et moi je préfère quelque chose de classique mais efficace plutôt qu'un truc qui essaie de se la péter plus au cul et qui n'y arrive pas voilà ça c'est dit le film n'en demeure pas moins une expérience très très intéressante déjà le film possède un bon rythme ce qui fait que ça rend la chose intéressante et passionnante mais en plus l'expérience en soi les questions que se pose ce film les enjeux qu'il y a même si c'est présenté de manière extrêmement manichéenne ben c'est quand même intéressant et je trouve que le réalisateur y a répondu peut-être de manière très maladroite avec ce côté manichéen mais il y a au moins répondu il s'est au moins posé ces questions-là notamment sur le fait comment l'Allemagne est-ce que ce serait possible d'avoir à nouveau d'un avisement en Allemagne comment l'Allemagne revit un petit peu avec ce passé-là etc et pour une fois qu'il y a un mec qui a les couilles d'affirmer ce qu'il pense vis-à-vis de la politique vis-à-vis de ça même s'il le fait de manière maladroite ben je trouve que déjà rien que ça ça demande du respect ça impose du respect en résumé La Vague c'est un film sympathique qui fait quand même réfléchir même si j'aurais préféré qu'il aille beaucoup plus au fond des choses et qu'il soit moins manichéen ça reste un bon film même si c'est pas un chef-d'oeuvre et au moins il a eu le mérite d'essayer des choses que d'autres n'auraient pas forcément fait et je trouve que déjà rien que ça ça s'applaudit Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada